Didier Laveronnet est l'un des candidats emblématiques de l'émission L'amour est dans le pré. Et les fidèles de l'émission ont appris avec tristesse que son histoire avec Isabelle avait pris fin après deux ans d'amour et une demande en mariage. Mais ce serait désormais l'embellie pour l'agriculteur qui roucoulerait avec une ancienne candidate. Qui pourrait bien avoir oublié Didier Voluby l'agriculteur de la saison 14 de L'amour est dans le pré. Ce dernier s'était fait connaître grâce à sa belle histoire d'amour avec la guichetière de la poste, Isabelle. L'histoire a toutefois pris fin après deux ans de vie commune, et les fans, stupéfaits, avaient appris que Didier vivait désormais une idylle avec Marie-Ange, ancienne prétendante de Jean-François. L'idyle du moustachu à l'accent rocailleux et de la brune n'a toutefois pas connu de faine heureuse. L'année dernière, celui qui a connu de très graves soucis financiers a révélé que ce chapitre était également clos. Au mois de novembre, avec Francis, la Véronée avait lancé un appel à candidature, « Allez, on lance un appel à toutes ces filles simples, gentilles et qui voudraient partager des bons moments conviviaux avec nous. » Une ancienne candidate fait battre le cœur de Didier ? Il semble que Cupidon a entendu son appel et tiré ses flèches. Selon les informations obtenues par public, l'éleveur de vaches limousines a trouvé le bonheur avec une ancienne candidate de l'émission. Il s'agirait de Catherine, ex-prétendante malheureuse d'Alain Le Breton, découverte la saison dernière. Le David Croquette de l'aventure avait rapidement ressenti une inclination pour la très cool Marie Angé avait décidé de faire ses adieux à la sensible rousse. Mais si Esti sans le moindre tact qu'Oulin avait renvoyé Catherine à ses pénates indiquant que ses tatouages étaient rébilitoires, sic. De quoi bouleverser Catherine qui avait accepté de tenter l'aventure après des années de solitude et qui commençait à éprouver des sentiments. Que les cœurs ne s'ouvrent pas, que la relation n'aboutisse pas, s'y est-il quelque chose d'attendu. Mais pour cette raison-là, ça m'a blessé, avait-elle déclaré une fois seule. Il y a quelques mois, l'ancienne rivale de Marie Angé avait révélé être en couple et avoir trouvé l'amour grâce à l'émission de Karine Le Marchand mais elle n'avait pas révélé le nom de l'heureuse élue. Grâce à l'émission Je l'ai rencontrée. Moment de bonheur partagé N'hésitez plus, écrivez, c'était-elle bornée à déclarer. Une jolie histoire d'amour pleine de promesses Pas ne rien, n'hésitez plus, écrivez, c'est prevented. mam les stationary Sous-titrage ST' 501